Bonjour et bienvenue, tutoriel sur Barotroma et comment créer votre propre sous-marin Donc ça c'est ma dernière création en date, donc j'étais parti dans un délire de les appeler Event Horizon Il y a eu plusieurs générations et tout ça, plusieurs styles de sous-marins aussi J'ai dû regarder le film et je suis parti sur le délire de tous les appeler Event Horizon, j'en sais rien Très bon film au passage, allez le voir Et du coup, je voulais faire un tutoriel, surtout que le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps Il est en 1.0.8 je crois maintenant Et tous les tutoriels que vous allez trouver sur YouTube, la plupart du temps sont très vieux Ils ont au moins un, deux ans, voire un peu plus Et surtout la plupart du temps c'est en anglais Donc personnellement j'ai aucun problème, moi j'ai appris sur des tutoriels en anglais Je vais même en mettre dans la description pour ceux qui m'ont aidé Et du coup je voulais faire le mien, vu que le jeu est sorti et puis que j'y rejoue depuis un petit moment avec les amis du Discord Je me suis dit je vais faire le mien et je vais vous expliquer les bases pour faire un sous-marin Je voulais juste vous montrer ce qu'on peut faire à la fin et faire un truc qui marche extrêmement bien Et une chose qui est extrêmement compliquée Donc ça peut même aider pour ceux qui connaissent, on peut voir tout l'électrique Très 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 compliqué Bien sûr dans le tutoriel on ne va pas faire ça On va faire un truc beaucoup plus simple Avec les bases et après les bases un peu plus avancées avec l'électrique et tout ça Donc voilà, bien sûr dans la description il y aura des annotations pour passer d'un passage à un autre Parce que c'est vrai que pour comprendre comment fonctionnent différentes parties du tutoriel Et de comment créer son propre sous-marin Il va sûrement devoir, vous allez sûrement devoir en fait revisionner certains passages Donc je mettrai tout ça dans les annotations pour rendre la vie un peu plus facile Et voilà, donc on est parti pour le tuto sur barreau trauma Et nous sommes partis Alors d'abord avant de commencer à créer notre sous-marin Il faut bien comprendre comment le jeu fonctionne C'est à dire que le jeu, il faut savoir plusieurs choses Il faut savoir en fait ce qui va déterminer où il y a de l'eau Donc si c'est à l'intérieur du sous-marin ou à l'extérieur du sous-marin évidemment Comment aussi l'eau s'infiltre Si elle va s'infiltrer dans telle ou telle salle Comment aussi l'air va circuler Parce qu'il y a aussi un système d'air dans le jeu Et tout ça en fait ça va rendre la chose compliquée Et il faut connaître ça par coeur Et bien créer de base les différentes salles de votre sous-marin Pour que ça soit fonctionnel Si vous connaissez pas ça du tout Si vous avez pas compris le système Et que vous ne savez pas et que vous faites tout n'importe comment Vous pouvez faire le sous-marin le plus beau du monde Il fonctionnera pas tout simplement Donc c'est parti Donc on va vous expliquer ça Donc le jeu fonctionne avec un système de coques Ce sont les cases bleues là qui sont ici Donc vous mettez coques et ouvertures Il faut les cocher pour pouvoir les voir Donc vous allez taper coques Vous allez faire ça Et ça vous fait une case Donc c'est tout le temps 4 faces et carrés ou rectangles Vous pouvez faire que ça Pourquoi je dis ça maintenant ? Parce que si vous voulez faire des salles compliquées Genre losanges, n'importe quelle forme et tout ça Même en cercle Ça va devenir en fait très compliqué A dire au jeu Ce qui se passe en fait dans cette salle Parce que vous allez devoir connecter en fait plusieurs carrés ensemble Donc pensez à ça Plus c'est simple et mieux c'est Comme d'habitude Donc ce qui va se passer c'est que Avec ces cases là En gros ça veut dire que l'intérieur c'est du vide Donc il y a de l'air Où les gens peuvent passer et circuler Et l'extérieur c'est l'eau Donc c'est comme ça que ça fonctionne Maintenant pour ce qui est du sous-marin en lui-même Il y a aussi une chose à savoir C'est les tailles des salles On va enlever ça On va le mettre de côté De toute façon La taille des salles Donc je vais enlever ça une seconde La taille des salles C'est facile à gérer Il faut bien gérer ça en fait en début de jeu Vous prenez une porte Vous pouvez mettre n'importe quelle porte Voilà là vous avez des portes personnalisées Brisées à boutons et tout ça Donc vous prenez une porte Donc ça ça va être la taille en fait d'une salle Et après vous prenez donc Les grandes parois internes Ce sont en gros le plafond et le sol de votre sous-marin Donc vous pouvez faire ça Il y a ça là aussi Il y en a plusieurs types évidemment Vous faites un peu ce que vous voulez Mais encore une fois Nous on va faire un truc très simple Et vous les placez Alors aussi il y a une chose qui est très importante aussi C'est Il faut être très minutieux Sur la façon dont vous placez les choses Et le jeu aime beaucoup la symétrie aussi Mieux c'est placé Plus c'est symétrique Plus c'est facile Et moins il y aura de problèmes Dans votre sous-marin Si vous faites un peu tout N'importe comment Par exemple vous laissez Des gaps par exemple Comme ça Votre sous-marin Plus vous allez rajouter des choses Plus votre sous-marin va être moche A la fin Et surtout ça va créer des problèmes Quand vous allez faire vos salles Donc faites tout le temps Des trucs très très précis Donc là c'est très bien Là c'est connecté Vous prenez un deuxième Donc CTRL-C, CTRL-V bien sûr Copier-coller Et vous le placez Si vous voulez placer Donc si vous bougez avec la souris Ça va déplacer en bloc Et si vous voulez être un peu plus précis Vous utilisez les flèches directionnelles Donc voilà Vous pouvez faire comme ça Voilà très bien Là c'est bon Là on a un étage Donc là j'en ai déjà fait deux Je vais même en faire un deuxième ici Enfin quoi que non Ce sera pour après Donc voilà Donc ça Ça va déterminer un étage De votre sous-marin C'est très important Donc à peu près Votre personnage Fait les trois quarts de la porte Donc il arrive à peu près à là Donc ça c'est la taille d'un personnage Ça c'est la taille d'une porte Ça c'est la taille d'un niveau Donc ça il faut déjà garder ça en tête Donc ça c'est bien Donc mettez le de côté On va enlever ça Maintenant qu'on l'a vu On l'a ici Maintenant pour délimiter les zones Alors on va remettre la coque Et les ouvertures On va pas les remettre Pour délimiter les coques En fait On va retirer celui-là On va le mettre là On va effacer celui-là Ce que vous allez faire C'est ça C'est que vous allez prendre votre carré Et vous allez l'agrandir au maximum L'ouverture Elle me gêne Il n'y a pas de problème On va la virer pour le moment C'est pas important Donc ça Pour le jeu Il va le lire comme ça L'extérieur Ça c'est de l'eau Ça c'est de Ça c'est l'intérieur du sous-marin Donc l'eau ne va pas être là Sauf si bien sûr Il y a brèche Dans la coque Évidemment Donc c'est comme ça Que ça va fonctionner Après Comment placer vos carrés Vos coques pardon Donc à la base Moi des fois je les faisais comme ça Maintenant que le jeu est sorti Il y a aussi une chose Qui a été changée C'est que avant Si vous les mettiez au bord Comme ce que j'ai fait À la base En gros Si vous étiez au-dessus Et qu'il y avait de l'eau en dessous Par exemple pour des ballasts Ou des trucs comme ça En fait quand vous étiez au-dessus Vous pouviez voir Plus ou moins à travers La coque À travers ça La grande paroi Et voir l'eau bouger L'eau circuler Donc Esthétiquement C'était pas très joli Donc c'est pour ça Que j'avais en fait Pris plus ou moins l'habitude De mettre ça comme ça Mais mettre ça comme ça En fait ça va créer des problèmes Parce que si vous prenez Par exemple Un assemblage de pompe Donc ça ce sont des pompes Pour tout simplement Pomper l'eau Une fois qu'elle détecte De l'eau évidemment Donc vous prenez ça Et vous le mettez là Donc bien sûr Vous voulez le mettre au bord Parce qu'il faut que ça soit joli Et que ça soit logique Donc en gros La détection du détecteur d'eau Ça va être le carré blanc Ce qui va se passer C'est que Et la pompe bien sûr Elle va pomper aussi Autour du carré Ce qui va se passer C'est que là S'il y a de l'eau qui rentre Par exemple L'eau en fait Va pas s'arrêter Là elle va s'arrêter A la case bleue Le plus important C'est la case bleue C'est ça qu'il faut qu'on prend C'est pour ça que Je donne les bases Dès le début Parce que sinon Vous allez avoir des problèmes Pour comprendre ça Et en gros C'est que là Il va aussi avoir de l'eau En fait Dans ce petit espace Parce que la case Elle finit là Donc du coup Il va y avoir de l'eau Et ce qui va se passer C'est que le détecteur Va pas détecter l'eau Donc ça va être Ça va poser un problème En fait Dans le sous-marin Donc c'est pour ça Que maintenant Le mieux Enfin Même avant C'était mieux Mais avant C'était un peu moche Donc il faut le mettre A la limite Donc là Ça sera nickel Là il y aura plus Aucun problème Comme ça Et comme j'ai dit Avant Le problème C'est que On pouvait voir l'eau A travers les parois Maintenant on peut plus Maintenant Depuis que la 1.0 est sortie Ça a été vachement amélioré Donc maintenant on peut plus Donc même s'il y a une ballast En haut Qui est complètement pleine Et que votre personnage est ici Vous verrez pas L'eau en dessous Donc ça c'est bien Donc voilà Faites ça comme ça Et là vous aurez aucun problème Avec le circulement de l'eau Maintenant Si vous voulez faire En fait des salles connectées Sans avoir A les dissocier Par une porte Par quoi que ce soit Vous allez faire ça En fait Donc on va Genre la réduire On va exactement On va faire une sorte de 4 carrés Collés les uns aux autres On va faire ça Toi on va te remettre Ok parfait Une chose aussi Très simple Pour pouvoir mettre Les choses Genre dédoublées Genre copier coller Ça va être vraiment Votre ami Quand vous créez un sous-marin Ce que vous pouvez faire Pour ne pas bouger Les choses un peu n'importe comment Ce que vous faites C'est que vous le maintenez Avec la souris Après vous vous déplacez Avec Q&D Comme ça vous restez Tout le temps au même niveau Donc faire ça Ça aide énormément Donc ce qui va se passer C'est que là Imaginons que vous avez De l'eau là Là il n'y a pas de passage Vous savez que l'ouverture Il n'y a rien Il n'y a aucun passage Donc en gros Si par exemple Il y a une brèche Et que l'eau monte Sur la case de droite Elle ne va pas aller Dans la case de gauche Donc là ça va créer Un problème en fait Dans le jeu Donc ce qu'il faut faire Il faut créer des ouvertures Donc ça ça s'appelle Des espaces Des espaces C'est là Donc voilà Vous pouvez en créer Comme ça De n'importe quelle forme Ce n'est pas important Ce qui est important C'est qu'il faut connecter Les zones Qui sont importantes Par contre Donc vous allez faire ça Voilà c'est très bien Et vous voyez que maintenant Il y a des flèches Sur les côtés Donc en gros Le jeu va détecter ça Il va faire en sorte Qu'il va détecter Que s'il y a de l'eau à droite Elle va pouvoir Circuler librement à gauche Et vice versa évidemment Donc c'est comme ça Que vous allez faire Vos salles Et vous allez connecter Vos salles Connecter les salles Ça va être important De les connecter Donc par Ou moyens physiques C'est à dire Portes Écoutilles Et tout ça Ou alors Moyens par espaces Et ça on va voir Bien sûr dans le tutoriel Plus tard Mais voilà Si vous n'avez pas compris ça Vous allez avoir un problème Avec votre sous-marin Donc ça ce sont vraiment Les bases De comment les salles En fait Sont dissociées dans le sous-marin Et comment le flux De l'eau et de l'air Fonctionnent dans le jeu Donc ça c'est très 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 important Donc comprenez bien ça Maintenant on va pouvoir Commencer Alors ce que je vous Conseille la plupart du temps C'est déjà de savoir La forme de votre sous-marin Savoir plus ou moins Combien de salles S'il va y avoir des salles Un peu spéciales surtout Et après Combien de niveaux aussi Ça c'est très important De le savoir Donc on va reprendre Le même système Donc on va enlever Les coques et les ouvertures Parce que sinon ça fait Des choses un peu en trop Donc on va reprendre Le même système Copier-coller Je n'ai pas copié Les bonnes choses Apparemment Copier-coller Merci On va faire ça On va copier Coller la porte Voilà Ça nous fait déjà Deux étages Et je pense que Ça sera à peu près tout Donc ça ça va être Notre sous-marin Maintenant On a aussi les moteurs On a les réacteurs Donc les moteurs Il y en a Trois sortes Donc vous avez Le moteur normal Vous avez Le moteur de navette Et vous avez Le moteur puissant Donc le moteur puissant Il est plus gros Ça c'est le moteur Basique de base Et après c'est pour les navettes Le navette On ne va pas l'utiliser Parce qu'il est trop petit Et ce n'est pas vraiment Une navette qu'on fait Donc on va faire Un sous-marin De taille moyenne Assez tranquille Donc voilà Donc ça on va mettre Le moteur ici Après pour le générateur Donc réacteur Alors donc réacteur Vous avez Le réacteur Le gros Et après Le normal Moyen Comme vous voulez L'appeler Donc le réacteur nucléaire Le gros On va l'enlever Celui-là un peu trop grand Mais vous pouvez l'utiliser Évidemment Bien sûr Toutes les notions Là vous pouvez les changer Donc si vous voulez Rendre le réacteur Invincible Vous pouvez Si vous voulez Dire qu'il passe 3 milliards De kilowatts A la seconde Vous pouvez Tout ça Vous pouvez en théorie Tricher Bien sûr Dans le jeu Mais bon Après Où est le fun De faire ça Donc on va faire ça Donc ça Ce sera la salle Avec le moteur Ce qu'on peut faire C'est dans la même salle Mettre de l'électricité Mais je conseille Je conseille de faire Comme ça Comme ça Ça vous donne déjà Une idée De ce que vous voulez faire Donc par exemple Les boîtes de raccordement On va en mettre 3 pour le moment On va avoir Des batteries aussi Si jamais On est à court De courant Et on va On va déplacer Un peu Ça sera La gauche Pardon Et on va mettre Un moniteur Alors le terminal De navigation On va le mettre Au même étage On va mettre Un moniteur d'état Là aussi Super conducteur Ça sera Pour les armes Ça on va le mettre De côté Pour le moment Le transconducteur Ce sera pour plus tard Je vais vous expliquer Si vous en avez Besoin ou pas Et maintenant Après il y a Les armes Donc il va falloir Un peu gérer Ce qu'on veut Comme arme Donc on va faire Un truc simple Donc déjà On va mettre Un périscope Pour voir A l'extérieur Du sous-marin On va mettre On va faire Deux armes En tout On va faire Deux périscopes Pour deux armes Distinctes On va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre Qu'est-ce qu'on pourrait Prendre Spires Allez on va prendre Des spires On va prendre Des spires simples Donc on va en mettre Deux là Pour le moment C'est pas un problème Et après Les chargeurs à spires Donc on va Ou on peut faire partager Les deux sur le même Ou alors on en met Un à chaque Donc on va en mettre Un à chaque Et après Les grenades aussi Grenades Chargeurs De grenades sous-marines On va en mettre deux Moi j'aime bien On met deux Et le tube Et ça en bas Ça sera donc Ouais on va mettre Les ballast Directement en bas Donc là on va Dans pompe On se remet dans tout Donc pompe Ça ce sont les pompes Ballast On va en faire deux Aussi une petite chose Alors je sais pas Si on a encore besoin De faire ça Mais je sais qu'avant On avait besoin De faire comme ça Pour dire au jeu Que en fait Cette pompe Il y a la pompe Il y a la lumière Il y a la ballast C'est une pompe Pour ballast C'est pas une pompe Normale Donc je sais pas Si on a encore Besoin de faire ça Mais je le fais encore Donc voilà Faites le Si vous voulez Si ça fonctionne bien Sans tant mieux Donc voilà On mette ça Là déjà On essaye de placer Les choses Pour avoir une idée A quoi va ressembler Notre sous-marin Et après on fera La forme tout autour Ou alors vous faites La forme en premier Et après vous faites Les salles à l'intérieur Mais là c'est plutôt Pour avoir une idée De comment il va fonctionner Donc on va faire ça Comme ça Et le dessus Alors il nous faut Alors vous allez Dans assembler Il y a beaucoup de choses Alors moi j'ai fait Pas mal de choses Aussi j'ai assemblé Pas mal de choses J'ai écrit comme A l'arrache complet Donc faites pas attention à ça Mais on va prendre des choses Que le jeu nous donne Donc automated docking hatch Donc ça en fait C'est pour s'arrimer En fait aux stations Sans ça vous jouez pas C'est tout simple Sans ça vous pouvez pas jouer Donc c'est obligé de l'avoir Donc gardez là ça de côté Par contre nous Ce qu'on va faire pour le moment On va prendre juste Les coutilles Et les coutilles d'amarrage Voilà On va prendre les coutilles Qui permet d'ouvrir Et de fermer Et les coutilles d'amarrage Qui permet de s'amarrer Donc ça pour le moment On le laisse de côté On va prendre ça Donc ça ça va être Un exemple en fait Pour faire la forme De notre sous-marin Donc ça c'est important Et après On n'a rien d'autre Pour le moment Je pense qu'on a Les bases Là on a les bases Du sous-marin On a les ballasts On a l'électricité On a le point de contrôle On a la salle d'armement Et on a les coutilles Donc on va faire un truc Très 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 simple Donc voilà Là on a les bases De notre sous-marin Maintenant on va faire la forme Donc je vais sûrement Accélérer ce passage là Mais en gros Ça se fait ici Vous allez dans bâtiment Donc ça ça va être Les coques extérieures Genre 90% Enfin voire 99% Des sous-marins Utilisent ces coques là Donc vous avez Différentes formes Et vous allez pouvoir Aligner les choses Pour qu'elles soient bien Donc encore une fois Vous placez proche Et après vous utilisez Les flèches Pour pouvoir placer Les choses bien Voilà Tant que ça fait Une bonne Une bonne continuité En fait sur la chose C'est bien Vous pouvez bien sûr Faire du miroir En X en Y On va montrer ça Voilà Vous pouvez faire des formes En fait assez belles Assez complexes Mais encore une fois Gardez en tête Que du coup Plus c'est complexe la forme Plus ça va être compliqué Avec les cases Pour les coques Et les ouvertures Donc ça c'est important De garder ça en tête Voilà Donc je vais déjà Faire la forme De mon sous-marin Je vais accélérer tout ça Je reviens Et après on reparle Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Ok donc on y est On a notre forme basique de sous-marin Mais avant ça Je voulais aussi parler quand même Des différentes variantes Que vous pouvez faire Avec la forme de sous-marin Donc il y a une chose importante A savoir C'est que dans le jeu Par exemple Là j'ai retiré Donc la poutre du bas En gros j'ai retiré le sol Pourquoi ? Parce que les Les ballast Seront directement Dans la coque En fait Elles toucheront la coque Donc vous pouvez marcher directement Sur la coque Pas besoin de rajouter Un sol en plus Pas besoin de faire ça Par exemple Évidemment Avec la profondeur Des sprites Vous pouvez changer ça Donc ça on va le mettre Un peu moins profond Du coup voilà Ça ferait ça Donc ça vous n'en avez plus besoin Donc plus besoin de le mettre Pourquoi je dis ça Pourquoi c'est important Parce que en fait Tout simplement C'est que Plus vous rajoutez des couches De coque De choses à casser Et plus ça va être chiant pour vous Parce que plus il va falloir Réparer des choses Parce que plus il y a des choses En fait Essentielles à être cassées par les monstres Et après ça va être une catastrophe Pour vous à réparer Donc moins il y en a Et mieux c'est Plus c'est simple à réparer Et mieux c'est C'est pas genre Plus il y en a Et plus c'est résistant Non ça c'est faux Vous pouvez avoir des upgrades Dans le jeu Pour augmenter la résistance De votre coque Mais moins il y en a Et plus c'est facile à réparer Plus vous réparer vite Et mieux vous survivez Donc voilà Ça on retire Il y a le plafond par exemple Donc là on sait Que ça c'est une taille normale De niveau Après vous pouvez bien sûr Enlever ça Pour avoir un plafond En fait plus haut Mais du coup Il va falloir mettre un mur Pour boucher en fait Le trou qu'il y a L'espace qu'il y a Donc à la place Ce que vous pouvez faire aussi Alors là aussi J'ai placé bien sûr Les coutilles Et les coutilles d'amarrage Pour pouvoir vous accrocher Aux stations Donc ce que vous pouvez faire En fait c'est Donc retirer ça Parce que maintenant On est au plafond du coup Du sous-marin Et faire quelque chose comme ça Donc Attendez On va le placer Normalement En théorie je l'ai mis Au bon niveau Voilà il est au bon niveau Très bien Donc on va prendre L'ancienne partie Ça je peux le laisser On va prendre l'ancienne partie On va la retirer Je la retire comme ça En fait en la déplaçant De droite à gauche Comme ça ça reste au même niveau Donc si jamais je veux La remettre Et refaire des tests Bah du coup je peux le faire Vous voyez C'est pour ça Ça aussi ça aide De faire glisser les choses Comme ça en fait Comme ça vous ne les changez Et pas de niveau Et c'est bien Donc on va mettre ça Oups J'ai oublié ça Donc ctrl z Pour revenir en arrière Evidemment Donc ouais On va le mettre Bah tu as On va garder la même La même longueur Donc on va bien le placer Voilà très bien Donc on va faire ça Comme ça Ok nickel Donc on va pouvoir baisser ça Hop Voilà Là c'est au bon niveau Bien sûr on va réduire ça Donc ça c'est juste la partie Coque externe à 4 degrés Donc vous pouvez faire des tests Je conseille bien sûr De faire pop Plein de morceaux De coque évidemment Et de tester vous même De tester des Genre des Des angles que vous aimez Des choses que vous aimez Et tout ça Donc voilà Donc là on va se remettre En fait à notre niveau Et du coup On va éliminer Le fait d'avoir une poutre en plus En fait Une paroi en plus Après ce que vous pouvez faire aussi C'est faire ça Et faire quelque chose Comme ça Alors là j'ai mis Deux différents Différentes extrémités Donc on a celle là Arrondie Et on a celle là Brute Moi je préfère celle là Personnellement Après vous pouvez faire Différentes choses Genre par exemple Attendez On va faire copier Coller Vous pouvez faire différentes choses Genre par exemple Celle là on va la mettre De ce côté là Attendez Comme ça Voilà C'est celle là Que je voulais Vous pouvez faire des trucs comme ça Moi personnellement j'aime bien comme ça Genre des deux côtés Comme ça Mais du coup Ça va en fait Élargir la zone Pour aller par exemple Dans la station Ou des trucs comme ça Donc c'est bien en fait Quand vous avez des niveaux larges En fait dans votre sous-marin Des étages larges Pour ça Mais voilà Ça fait joli Mais après c'est comme vous voulez Encore une fois Donc on va replacer ça Où c'était Voilà Et vous avez deux façons Donc voilà Moi je laisse les deux pour l'instant Normalement je ne mets jamais des choses différentes Comme ça Comme j'ai dit Ce jeu il aime beaucoup la symétrie Mais du coup là c'est juste pour vous montrer Donc on va replacer ça comme ça Très bien On va faire pareil pour l'arrière On va le replacer au bon niveau C'est voilà Comme ça ça touche Tac tac On reprend les deux parties Moi j'aime bien que ça soit au millimètre près Honnêtement après vous n'êtes pas obligé de faire ça Mais bon Moi j'aime bien quand c'est joli C'est assez fou dans ce cadre là Voilà Voilà Là on a un truc sympa C'est très basique Mais c'est sympa Et là On n'a plus besoin de toucher quoi que ce soit Maintenant Pour Donc la coque est faite On va pas la changer On va la laisser comme ça Genre en plus il y a des emplacements très bien Genre par exemple là on va pouvoir mettre le lance-mine Pour les armes on va pouvoir en mettre une ici On va pouvoir même en mettre une On va faire quoi ? 90 Ouais on va pouvoir la coller là Tant qu'on y est c'est pas mal Voilà on va la coller là Voilà l'arme On va faire comme quoi ça ça touche pas la coque Et là pareil Voilà ça touchera pas Alors moi j'aime bien faire des chiffres ronds à chaque fois Vous faites comme vous voulez Voilà Moins 20 et c'est très bien Voilà Ça c'est bien comme ça Et là Pour éviter de toucher la coque à la limite On peut faire ça 200 C'est très bien 200 Ah merde ça l'a fait tourner Ah Tourne pas Moins 165 Voilà très bien On peut faire un truc comme ça Là c'est très fonctionnel C'est très pratique C'est très simple Pour monter On va avoir besoin d'échelle Donc échelle On va se remettre dans le tout Donc échelle c'est ça Voilà Donc on va en placer une Ici Alors moi j'aime bien les déplacer plus sur le côté droit De l'écoutier et tout ça Mais on va les placer complètement au centre pour le moment Donc on essaye d'être sûr que ça soit vraiment bien au centre Comme ça tout est bien mis Alors Là on place les différentes parties Là on crée vraiment les différentes parties du sous-marin On va faire comme ça Très très bien Et les ballast On va les découper Les découper en deux Les ballast On va les découper en deux Donc on va faire comme ça Alors attendez On va les mettre aussi à la même hauteur Et après on va les placer au sol Voilà Un truc aussi que vous pouvez faire C'est prendre un Sélectionner un objet Et après vous mettez votre souris sur le deuxième objet Comme ça il y a le La case blanche en fait qui va apparaître Et du coup vous pouvez voir si c'est au même niveau ou pas Donc ça c'est vraiment très utile Maintenant avec contrôle on prend les deux On va les placer Voilà très très bien On va placer la deuxième ballast ici Voilà Donc là ça sera la ballast A Et ça ça sera la ballast B Qui seront séparées par une porte Alors bien sûr vous pouvez ne pas les séparer On peut même la coller à la porte Vous pouvez ne pas les séparer Et faire une grosse ballast Mais si une grosse ballast Enfin une grosse ballast c'est dangereux évidemment S'il y a un monstre qui perce la ballast Bah toute la ballast va se remplir Et le sous-marin va plonger très 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 vite Donc voilà Après alors la taille des ballast Est pas trop trop importante Alors bien sûr essayez de faire un truc un peu logique Evidemment parce que sinon Bah c'est moche et puis c'est pas drôle quoi Mais la taille des ballast Vous pouvez la déterminer La changer ici Par exemple sur le terminal de navigation C'est ici Niveau de ballast neutre Donc avec ça le jeu en fait va prendre en compte Combien de litres d'eau il faut dans les ballast Pour que le sous-marin en fait arrête de monter et descendre Donc là vous pouvez changer en fait la mesure Donc le mieux quand on mettra les cases et tout ça Ce sera être le plus proche de zéro je crois bien On verra ça dans quelques secondes Mais après vous pouvez le changer ici Donc voilà Donc à la limite c'est pas trop grave Si vous faites des ballast un peu trop petites Ou un peu trop grosses C'est pas trop 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 pénalisant Donc on va replacer les objets On va faire ça là Voilà ça comme ça 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 sera Ah oui projecteur Projecteur ça sera pour voir l'extérieur Projecteur On va en mettre qu'un seul On va aussi couper ça Parce que ça dépasse Voilà Alors il y en a qui aiment aller jusqu'au maximum Genre tant que c'est dans la paroi Ils vont au maximum Mais comme j'ai dit Si là par exemple il y a une brèche En gros vous allez devoir réparer La coque externe A Et en plus la partie de la grande paroi externe Donc comme j'ai dit Moi je préfère Tant qu'on les voit Je les mets Et après une fois qu'on les voit plus Une fois que c'est à l'intérieur Hop j'arrête de les mettre Ça comme ça Et honnêtement J'ai fait des choses compliquées au début Dans mes sous-marins Avec des parois Qui allaient dans d'autres parois Et honnêtement C'est très embêtant Comme j'ai dit Ça prend beaucoup de temps A réparer les choses Et c'est pas très intéressant Donc on va mettre Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va le mettre à 90 Et on va le mettre pile devant le museau Voilà on peut faire un truc comme ça Pour la profondeur des sprites On peut le changer Donc la profondeur de l'objet Donc on peut le faire un peu plus profond En fait que la coque Voilà Et on peut faire en sorte Que ça qu'il ressort Voilà ça c'est très bien Donc 90 Et là 90 Enfin moins 90 Et 90 Voilà Là c'est très bien On pourra voir l'avant en fait On pourra On va même le retourner Tiens On pourra gérer Le sous-marin Le faire avancer Reculer Monter, descendre Tout ça Et en même temps On pourra aussi regarder Donc ça c'est bien Pour les armes Elles sont bien placées Il n'y a pas de problème On va garder une là Une garder une là C'est très bien Et là on aura Le lance Grenadeleur Grenade explosive Et tout ça Donc ça c'est ça C'est très bien Pour les armes c'est bon Pour le moteur Alors d'abord on enlève ça Alors le moteur c'est très important C'est que la partie verte Il faut qu'elle soit Que ça soit à l'intérieur Du navire Il ne faut pas que ça soit sous l'eau Il faut que ça soit à l'intérieur Et le cercle rouge Il faut que ça soit à l'extérieur Donc ça c'est très très important Donc d'abord on va le placer Par rapport au sol Pour que ça soit joli Voilà Très bien Là c'est bien On va le placer Voilà Nous on va délimiter Notre zone à peu près là Donc ça c'est à l'extérieur Dans l'eau C'est bon Il n'y a pas de problème Maintenant on va rajouter Notre réacteur Faire un truc joli Toujours Toujours que ça soit beau Enfin en fait Que ça soit esthétique Si jamais le saumarin est moche Dans le sens où Il y a des choses pas logiques Honnêtement Ce n'est pas vraiment fun De jouer dans un truc Qui n'est pas logique Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Donc on va faire ça On va faire des boîtes de raccordement On va en mettre Une de plus Je ne sais pas pour le moment Combien on en a besoin On va faire un truc 5 Donc honnêtement 4 boîtes de raccordement C'est largement suffisant On va mettre 2 batteries Donc ça c'est si jamais On n'a plus de courant On passera sur des batteries Ouais On va mettre ça comme ça Quoique attendez On va peut-être couper ça après Pour l'instant on va mettre ça Voilà On va mettre ça comme ça C'est très bien Donc là on a notre zone Après vous pouvez délimiter les zones Rajouter des portes Et tout ça C'est un peu comme vous voulez Là en gros On va faire des grosses Des grosses salles C'est pas extrêmement conseillé Le meilleur conseil Ce serait de faire des petites salles A chaque fois Comme ça si jamais Et l'eau rentre dans une salle Tant que vous n'ouvrez pas la porte En fait l'eau ne va pas Continuer à rentrer dans le bateau Vous voyez ce que je veux dire Dans le sous-marin Donc c'est mieux de faire De dissocier Les différentes petites salles Mais là on va faire Un truc assez simple Après c'est comme j'ai dit C'est comme vous voulez Donc voilà Pour l'instant on va faire ça Ça on n'en a pas besoin C'est bon c'est fini Donc voilà Maintenant On va passer A faire les différents étages Les connecter Donc pour les connecter On va faire comme ça On va prendre Une écoutille personnalisée Copier coller Alors on va faire en sorte Qu'elle soit exactement Pareil Ok Ok Elle est bonne Oui Elle est bonne Elle est bonne Donc on la fait glisser en bas Très bien On avance Voilà C'est la même taille Là c'est bien aligné Très bien Copier coller Pareil De l'autre côté Voilà C'est à la même taille Très bien Parfait On replace ça Très bien Aussi une chose C'est que les gens Peuvent pas marcher Sur les écoutilles C'est à dire que Si l'écoutille est ouverte Les gens vont tomber directement Donc il faut un sol Pour ça On va utiliser Ces sols là Donc ça ces sols là Les plateformes En fait on peut passer à travers Si vous faites bas Avec votre personnage Pendant que vous marchez dessus Vous allez pouvoir passer à travers Donc il y a deux différentes plateformes Donc vous avez la plus large Et la plus petite Donc nous on va prendre la plus petite Copier coller encore une fois On va prendre la plus petite Et on va la placer Voilà Juste à la limite Voilà Comme ça c'est beau Vous laissez votre souris Pendant quelques secondes Et vous allez pouvoir sélectionner Différents objets Si jamais il y en a plusieurs Les uns sur les autres Donc on va la limiter Évidemment Ça sert à rien D'en faire une très grande Voilà Très bien Là c'est nickel Là c'est très joli Donc là ça veut dire Que les gens pourront marcher dessus Et après descendre Si c'est ouvert Donc voilà Ça c'est le plus important Voilà Donc on a fait ça Donc ça c'est important Comme j'ai dit Pour la ballast On va en faire deux différentes Donc on n'a qu'à mettre ça Comme ça Voilà C'est très bien L'angle il est très bon Donc ça ce sera la ballast A Qui est un peu plus grosse Que la ballast B Il n'y a pas de problème On peut mettre des lettres Ça Ballast A Ballast B Voilà Nickel Voilà Ça permet de visualiser En fait bien Les différentes parties Ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va mettre Une porte On va mettre une porte Pour la salle d'ingénierie Et tout ça Là tout le bordel électrique Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De mettre Alors après Vous pouvez faire Superposer les choses Evidemment Pas vraiment un problème Dans le jeu Mais voilà Faites pas des trucs Trop compliqués Si vous superposez Parce que sinon Ça va Ça va créer des Vous n'allez pas pouvoir Accéder à certaines choses En fait On va faire ça Je voudrais pouvoir Mettre ma porte En fait Voilà Le sous-marin Un peu plus bas Maintenant Mais c'est pas Trop grave Honnêtement C'est pas trop grave Voilà Là c'est bien Comme ça Voilà Donc ça Ça sera L'électrique Ah Il va être moche Notre truc Faut pas croire Il va être moche Mais bon C'est Sous-marin Tutoriel Pour vous apprendre Les bases Et on va mettre Une seule batterie Très bien Ok Donc ça c'est L'ingénierie Et tout Là on a Le poste de commande Le moniteur d'état Ça ce serait pour Le projecteur Ça c'est les grenades Différentes grenades On peut les coller Très bien Ça ce sera Pour contrôler les armes On peut les recaler Ça sera Les chargeurs Pour les armes Alors il y en a qui Il y a deux écoles Il y en a qui aiment bien On va copier coller Comme ça Je vais vous montrer Il y a deux écoles Il y en a qui aiment bien faire ça Genre vous avez un plafond Comme ça Et Attendez Pour pas que ça soit Dessus la coque Voilà très bien Que ça soit en dessous De la coque En fait Que ça soit beau Alors il y en a qui aiment bien faire ça En gros Qui font correspondre Le chargeur Et le périscope Par rapport à l'arme Qu'ils utilisent Il y en a beaucoup Qui aiment bien faire ça Après ce qu'on peut faire aussi C'est Mettre tous les chargeurs D'un côté Et tous les périscopes De l'autre Comme ça du coup C'est peut-être un peu plus clair Et un peu plus rapide En fait Pour changer les munitions Pour charger Parce que vous savez Que tous les chargeurs Sont d'un côté Là vous n'avez pas besoin En fait de bouger Il y a deux écoles Vous faites comme vous voulez Moi au début je faisais ça Maintenant j'ai commencé A faire ça Comme ça tous les gens Restent au même endroit Pour pouvoir gérer les périscopes Et pour changer les munitions C'est juste à côté Et il y a toutes les munitions Qui peuvent être changées Très rapidement Donc voilà C'est un peu comme vous voulez On va faire ça Comme ça Pour le moment Pour nous On va un peu le déplacer Attention Il ne faut pas prendre Des choses En plus On va replacer Ok La porte est bien placée On va le mettre Voilà Là on est bien Là on est bien On a un truc Qui est un peu équilibré Au niveau des salles Et tout ça Il n'y a pas trop de problème Donc ça c'est bien Maintenant on va faire En parlant des salles On va passer On va passer En système de coques Alors On va copier coller Comme ça on ne va pas Trop se faire chier Et on va placer les coques Donc comme j'ai expliqué On va les mettre A la limite Pour pouvoir après Placer une deuxième Et en fait Les faire correspondre Comme ça Donc voilà Pourquoi encore une fois C'est avec le système Des pompes J'avais expliqué ça Au début Donc c'est important Donc comme ça Là on n'aura pas de problème Donc on va placer Tout ça Bien Attendez Vous prenez Là Le jeu des fois Il est un peu capricieux Donc on va faire Comme ça On va aller Allez On va faire ça Ce sera notre Là il y aura de l'eau Là ce sera l'intérieur Là c'est bien On va continuer On va redrag Ça jusqu'à la porte Jusqu'au centre de la porte On va le replacer bien en bas Très bien En haut On va un peu Le réduire Voilà Là on a notre salle Elle est nickel Elle est belle Notre ballast On va la faire tirer Jusque là C'est très bien Et le bas On va un peu L'agrandir On va voir un peu Ce que ça donne Ouais Ça me semble potable Ça me semble Très potable Comme ça Et bien sûr On va la La tirer Jusqu'à la porte Voilà Très bien Copier-coller On en fait encore une autre Bien sûr Ceux-là On place les Les salles En fait C'est le plus important Alors après Honnêtement Moi je fais toujours Coller les unes aux autres Comme ça J'ai jamais eu aucun problème Je ne sais pas Le mieux Si c'est de les faire Coïncider comme ça Après si ça Si vous allez à l'intérieur Ça va créer des problèmes Mais Voilà Moi je les colle Comme je colle tout Et j'ai jamais eu aucun problème Donc Je dirais de faire comme ça On va se remettre ici Ok Là c'est pas mal Là c'est à la partie noire On va peut-être la faire un peu plus rentrer Ok Voilà Là on a nos deux ballastes Donc une une plus grosse que l'autre C'est pas grave Il n'y a pas de problème On va continuer Nos Nos coques Alors on va peut-être avoir un problème avec celle là On va voir la taille d'abord On va la faire comme ça ici Ouais on va peut-être devoir découper ça en plusieurs parties C'est pour ça que je voulais un bout arrondi en fait Pour vous montrer Pas la galère Mais vous montrer la complexité que ça va devenir en fait Et là c'est pareil Là on va devoir potentiellement faire deux parties On va voir ça Donc celui-là ça va être facile à placer Faites en sorte On va enlever ça les ouvertures Faites en sorte que tout coïncide bien Que ça soit joli comme ça Si tout est symétrique et que c'est très joli comme ça à l'oeil Déjà ça va très bien fonctionner dans le jeu C'est ça qui est important à savoir Alors là on va peut-être faire une deuxième partie un peu plus étroite On va faire peut-être une deuxième partie plus étroite comme ça C'est pour ça que je voulais le haut en fait en pointe comme ça Du coup je peux vous montrer Donc on va le mettre ça Et on va le faire à peu près Ouais là ça me paraît pas mal Donc c'est un peu dans le gris Voilà comme ça on fait un truc un peu équilibré Voilà très bien Voilà là c'est nickel Là c'est bien là c'est nickel Maintenant pour cette partie là C'est la partie chiante Ça c'est la partie chiante Alors je crois qu'on peut peut-être s'en sortir avec deux autres carrés Je pense On va faire comme ça Parce que là en fait en gros Si je laisse ça comme ça Il va y avoir de l'eau ici Et il va y avoir de l'eau ici Ça va être délimité par rien du vide en fait Genre là il n'y a pas d'eau Là il y a de l'eau C'est très très moche en jeu Donc là vu que c'est un peu une forme chiante Du coup on va être obligé de De modifier ça On essaye de rester bien sûr sur la même ligne évidemment On va baisser ça Voilà comme ça Ça va être très bien On va faire pareil en haut Mais en général Essayez d'éviter ça Essayez vraiment d'éviter ça Ce genre de De salle comme ça Alors Amy ce que vous pouvez faire C'est cacher les trous que vous avez Imaginons qu'il y a un petit bout en fait Comme ça qui dépasse Et qui est en théorie avec de l'eau Ce que vous pouvez faire c'est que vous mettez du décor Et comme ça Vous vous le verrez pas en fait Une fois que vous êtes dans le sous-marin en jeu Vous mettez n'importe quel décor Il y a plein de Il y a plein de trucs à décorer Vous mettez plein de conneries Et du coup vous le verrez pas en jeu Et ça sera beaucoup plus intéressant Au lieu de trop se faire chier à faire des Des coques un peu partout Et les connecter entre elles Des fois c'est mieux Maintenant parlons de connexion Il faut les ouvertures Donc comment ça s'appelle Espace c'est ça Espace en anglais Enfin en français pardon Avant c'était Hull Je crois qu'ils avaient juste mis la version anglaise Maintenant il faut mettre espace pour les trouver Donc c'est un peu chiant Alors on va faire ça Alors je sais pas si on a besoin Oui oui si on va le mettre comme ça On a besoin Attention Voilà Donc ça ça veut dire quoi pour le jeu Ça veut dire que cet espace ici Et cet espace là En gros c'est le même espace Maintenant pour le jeu c'est le même espace C'est à dire que l'air et l'eau va circuler Dans cet grand espace Voilà Donc c'est pour ça qu'il faut les connecter entre eux Et là on va faire pareil Là ça va être un peu plus chiant par contre Parce qu'on a fait Un truc grand Alors Là Est-ce que vous avez besoin de le mettre exactement Pile au milieu honnêtement je pense pas Mais bon Si vous construisez votre sous-marin Vous aimez bien que Que tout soit joli Symmétrie et tout ça Enfin voilà Moi j'aime bien Donc là on va faire exactement pareil Il faut le réduire Comme ça les flèches vont du haut vers le bas Voilà Du coup c'est En fait plus vous faites un truc joli Esthétiquement et logiquement Plus ça va être intéressant pour vous D'y revenir plus tard Et de rajouter des choses Vous voyez Alors après bien sûr Vous faites des choses tellement compliquées Que des fois c'est mieux de refaire tout simplement Un nouveau sous-marin Surtout si vous voulez changer le style Mais c'est vrai que si vous arrivez à faire un truc bien de base Après vous pouvez l'améliorer Voilà Là on a corrigé les problèmes et les risques Donc là c'est à dire que tout ça Maintenant c'est deux Ça devient plus ou moins une salle en elle-même Une grande salle Genre l'air et l'eau va bien circuler Dans tout le périmètre Et on va bien